Salutations à vous amis des ordinateurs poussiéreux. Accrochez-vous car aujourd'hui nous allons faire un saut en 1995, époque à laquelle il y avait trois constructeurs de CPU pour PC et où les Pentium existaient depuis deux ans à peine. En effet, je vais vous présenter ce petit bijou que j'ai trouvé dehors sous la pluie et que j'ai sauvé d'un aller simple à la déchetterie. Lorsque j'ai vu la Spejony, le bouton turbo en façade et le connecteur clavier type DIN à l'arrière, je me suis dit que c'était une machine assez ancienne, probablement milieu années 90 et je dois dire que je suis très content de trouver ça car ce type de matériel devient de plus en plus rare. Alors je ne savais pas si la machine fonctionnait mais j'étais plutôt confiant. Avant d'aller plus loin, parlons des caractéristiques de la machine. La première chose qu'on note c'est qu'on n'est pas sur de l'ATX mais sur du format Baby AT. La carte mère n'a qu'un seul connecteur externe, celui du clavier DIN. Le processeur est un Intel Pentium en socket 7 et cadencé à 120 MHz. Il est accompagné par 24 MHz de RAM. Le disque dur, lui, a une capacité d'environ 800 MHz et Windows 95 y est présent. La carte vidéo est au format PCI et c'est une Cirrus Logic. Et enfin, on a la carte son au format ISA avec un chipset Opti 82C929A. En allant voir sur le site de Fields Computer Lab, il semble que ce soit une carte son MAT16 Pro ou MAT16. Alors nous verrons un peu plus tard qu'elle a besoin d'un driver pour fonctionner sous DOS et qu'elle émule une Sound Blaster Pro. Sur le boîtier, on a un sticker MIPS Computer. Or je dois dire que je ne connais absolument pas ce constructeur. Et vu que MIPS est aussi le nom d'une architecture de microprocesseur, et bien ça ne facilite pas les recherches sur internet. Je remarque juste que le boîtier a l'air d'être universel car il y a d'autres constructeurs à l'époque qui l'utilisaient aussi, ce qui me mène à penser que MIPS était peut-être une boutique ou un assembleur et qu'ils ont juste mis leur sticker dessus. Dans tous les cas, si vous avez des informations à ce sujet, laissez-moi un commentaire, ça m'intéresse. Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur de la machine. Hum, là je dors des nappes IDE. Sacré bazar, hein ? Nous sommes là à une époque où le cable management n'existait tout simplement pas. Le SATA, arrivé dix ans plus tard et beaucoup plus fin, était quand même très appréciable. J'ai noté quelques points. Déjà, l'afficheur en façade n'en est pas vraiment un, c'est juste un petit cache en plastique et il n'y a rien derrière. Ensuite, le bouton turbo n'est pas branché. Peut-être qu'il venait d'office avec le boîtier mais qu'il ne servait à rien sur cette configuration. Et enfin, l'aspect le plus surprenant, c'est ce bouton power qui est alimenté en 220 volts, ce qui est vraiment très bizarre d'un point de vue sécurité, mais certes. Quand j'ai ramené cet ordinateur chez moi, j'étais très excité, très impatient de le tester, mais il fallait d'abord que je le laisse sécher. Heureusement, il était à peine humide, donc quelques heures ont suffi. Après l'avoir branché et l'avoir allumé, le point positif, c'est qu'il y avait de l'affichage, il y avait le post, mais le point négatif, c'est que la machine ne bootait pas. En effet, j'avais un message keyboard error, press f1 to resume. Cela a été dû au fait que je n'avais pas branché de clavier. Le truc, c'est que je n'en avais pas avec un connecteur DIN et je ne pensais pas que cela allait empêcher la machine de démarrer. Donc, eh bien, j'ai dû commander sur internet un adaptateur DIN vers PS2, ce qui m'a permis ensuite de brancher un vieux clavier compact tout jauni, parfait pour ce type de machine. Alors, je vais maintenant aborder le problème le plus important qu'il y avait sur cette machine. Elle ne détectait aucun système d'exploitation et donc ne bootait pas. Or, en testant le disque dur à l'aide d'un adaptateur IDE vers USB, j'avais vu qu'il y avait un Windows 95 dessus. Je suis donc allé voir dans le BIOS et j'ai constaté qu'il était impossible de modifier les paramètres. En effet, après avoir sauvegardé et redémarré, tout était remis à zéro alors même que ce n'était pas un redémarrage électrique. Mes soupçons se sont donc portés sur la pile de la carte mère car un message indiquait qu'elle était faible, normal après 25 ans. J'ai soupçonné que, pour une raison X ou Y, si elle était morte, le BIOS ne pouvait conserver aucun paramètre. Son remplacement allait se révéler très compliqué. En effet, si de nos jours les cartes mères utilisent des piles boutons standards qui sont très faciles à remplacer, à l'époque ce n'était pas le cas. Ainsi, mon ordinosaure dispose d'une puce Dallas dans laquelle se situe la pile. Et donc, on se doute bien que lorsque cette dernière est morte, eh bien il faut changer toute la puce. Alors, on en trouve sur eBay, chez des revendeurs chinois, mais ce sont des stocks de l'époque donc lorsqu'on les reçoit, les piles dedans sont déjà mortes. J'en ai fait l'expérience. Il se trouve que je ne suis pas le premier à avoir ce genre de problème avec des piles Dallas et que l'on trouve beaucoup de ressources sur internet à ce sujet. A propos, notez que si j'utilise le terme de pile Dallas, c'est un abus de langage. En fait, c'est un petit chip dans lequel il y a l'horloge RTC, les paramètres du BIOS et la pile à proprement parler. On ne peut pas la remplacer car elle est coulée dans l'époxy, donc il y a une méthode un peu bruine mais efficace qui consiste à limer, à scier ou à découper la puce pour venir souder une pile externe en parallèle. Après avoir réalisé cette modification, ou mode, ça donne ça. Alors oui, c'est assez grossier car je ne suis pas bien outillé, mais ça fonctionne, la machine démarre. Un autre problème que j'ai rencontré est avec le lecteur de disquette qui ne fonctionnait pas. Après quelques tests, j'ai identifié que cela était dû au connecteur de la nappe floppy. En utilisant celui du milieu, le lecteur était reconnu et fonctionnel en tant que B2. Le souci est que la machine ne s'est booté que sur le C2 ou le A2, mais pas sur le B2, donc je ne pouvais pas démarrer sur une disquette d'os pour pouvoir réinstaller le système. Vu que je n'avais pas de nappe floppy dans mes cartons, eh bien j'ai dû en commander sur internet. Pour la petite anecdote, j'ai dû en essayer trois. La première fonctionnait mais était trop courte, la deuxième, de marque Asus, n'était pas standard et avait un pin bouché, et la troisième fut enfin la bonne. Allez, passons maintenant à l'étape que tout le monde attend, le branchement de la machine. Alors oui, j'avoue qu'un écran cathodique aurait été plus à même, mais le LCD fera l'affaire tout en prenant infiniment moins de place. Par contre, le clavier, lui, il s'accorde parfaitement avec son aspect jauni. Je pense que le système le plus adapté pour cette machine, c'est MS-DOS, et donc pour l'installer, nous allons booter sur la première disquette d'installation. Au passage, j'ai placé la machine dans l'autre sens, face caméra, afin que l'on puisse voir les voyants et les manipulations que j'effectue. J'adore ce petit bip émis par le buzzer. Pour un geek comme moi, c'est presque de l'ASMR. Avant de faire l'install, je procède au formatage du disque dur. Hum, ces messages indiquent la présence de secteurs défectueux. S'il n'y en a pas trop, cela ne devrait pas poser trop de problèmes. Hors caméra, j'ai lancé un scan disque et plusieurs secteurs ont été marqués défaillants. Le système devrait éviter de les utiliser. Passons maintenant à l'installation du DOS à proprement parler. Je vais laisser toutes les options par défaut, et c'est parti. Aïe, décidément je n'ai pas de chance avec les supports de stockage. La disquette a elle aussi des secteurs défaillants. L'installation se déroule tout de même, mais certains fichiers seront juste manquants. Espérons qu'ils ne sont pas critiques. Heureusement les disquettes 2 et 3 ne posent pas de problème, et après une petite dizaine de minutes, MS-DOS est finalement installé. Pour tester la machine, je vais copier quelques jeux. Puisqu'elle ne dispose pas de ports USB, la solution la plus simple que j'ai trouvée est de brancher un adaptateur IDE vers USB et de copier directement les fichiers. Pour une raison qui m'échappe un peu, l'adaptateur ne semble pas fonctionner sous Windows 10. Donc j'ai dû faire la copie depuis mon PC portable qui tourne sous Linux Debian. Je vais transférer les jeux suivants. Hérétique, Doom, Jazz Jackrabbit et Geal of the Jungle. Comme dit précédemment, la carte son MAT16 a besoin d'un pilote pour MS-DOS. J'ai trouvé ce pilote sur le site de Philz Computer Lab ainsi que la documentation. Si vous ne connaissez pas Philz Computer Lab, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. En anglais, il y teste du matériel rétro et expérimente beaucoup. Et là, pour le coup, je le remercie pour le driver. Son site est une mine d'or. Les liens sont dans la description. Après avoir installé le driver, l'adresse IRQ&DMA s'affiche au boot. On va donc pouvoir tester. Aïe, oulala, si comme moi vous connaissez la musique de jazz, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. On dirait qu'il manque des notes et vu que c'est pas du midi, je ne comprends pas comment c'est possible. Mouais, c'est pas vraiment mieux dans le premier niveau. Il manque là aussi des notes dans la musique. Alors, je suis allé voir dans le manuel de la carte son et la section troubleshoot dit qu'en cas de problème de distorsion, il faut baisser le volume. J'ai tout essayé. J'ai baissé et augmenté les curseurs, j'ai changé le câble, j'ai testé sur la prise line-out et speaker, mais rien à faire, le son n'est toujours pas correct. Donc, eh bien tant pis, je vais changer de carte son. Dans mes cartons, j'ai tout d'abord une Sound Blaster 128 en PCI, mais ce serait quand même plus classe de rester en ISA. J'ai cette carte Vibra 16 référence CT 2890, mais que je n'ai pas pu faire fonctionner et je n'ai pas eu le temps de l'investiguer. Heureusement, j'avais une deuxième Vibra 16 qui elle fonctionne. Donc c'est parti, on la met en place. Petit aparté, les Vibra 16 ne sont pas chers du tout comparé au Sound Blaster. Donc c'est un bon plan, ne recherchez pas toujours les hauts de gamme à tout prix. Sous-titrage ST' 501 Voilà qui est beaucoup mieux, la musique est désormais correcte. C'est parti ! Pour fêter ça, une petite séance de gameplay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Tout ceci c'est bien gentil, mais on a même pas chatouillé l'OPL 3. Pour le tester, quoi mieux que Doom ! C'est parti. C'est parti ! C'est parti. Un autre jeu que j'adore et qui est basé sur le moteur de Doom, c'est... Hérétique. Dans de nombreux aspects, je le trouve supérieur à Doom. Déjà parce qu'il est plus coloré et parce qu'il y a un inventaire, mais surtout parce que je trouve les niveaux moins labyrinthiques même si fondamentalement ça reste similaire avec les clés et interrupteurs à trouver. Les portages modernes de Doom tels que Doomsday ou GZDoom permettent de le faire tourner sous Windows et Linux, alors n'hésitez pas. Un autre bon jeu pour tester l'OPL 2 et 3, c'est Jill of Jungle. Ce jeu n'est pas très connu, mais il avait pour particularité de bien s'adapter aux différentes configurations. En effet, au niveau des graphismes, on avait un mode CGA, OGA ou VGA, et pour l'audio, on pouvait soit utiliser le PC speaker, soit la carte son. Un autre bon jeu pour tester l'OPL 2 et 3, c'est la carte son. Essayons maintenant de faire fonctionner le lecteur CD-ROM. Il a besoin pour cela d'un driver et personnellement j'ai pris celui de Hawk Technologies. Je l'ai téléchargé sur manmrk.net, lien en description, et j'ai dû aussi trouver le fichier mscdex.xe car il était manquant dans mon installation d'MSDOS en raison de la disquette défaillante. Et après avoir procédé à l'installation, le CD-ROM fonctionne. Pour tester le lecteur de CD-ROM, rien de mieux que Duke Nukem 3D. C'est parti. C'est un jeu sur lequel j'ai passé de très nombreuses heures, principalement à faire des niveaux avec l'éditeur Build, mais c'est un autre sujet. Sachez que le jeu est jouable sous Windows et Linux grâce à des portages comme eduke32. Allez, je me fais une petite partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois dire que j'ai passé beaucoup de temps sur ce projet, principalement parce qu'il a débuté pendant le confinement du printemps 2020 et qu'il n'était pas facile de se procurer les pièces ou les outils. Mais ça en valait la peine, je suis très content d'avoir réussi à réparer cet ordinateur. Je rêvais depuis quelques années d'avoir une machine d'os, mais les prix en occasion étaient trop élevés. J'ai des plans pour cette machine. Je compte par exemple tester des cartes 3DFX Voodoo 2, que j'ai dans mes cartons depuis toujours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un partage, un pouce bleu ou rouge et pourquoi pas vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada